Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info CMA TV en bref. En cette période où nous attendons la visite de nombreux touristes, mais également où les résidents cherchent les différentes activités qui embelliront les journées d'été, Tourisme Montmagny et les îles a lancé la saison 2023 et présenté les nouveautés estivales dans la région. Bien sûr, en cette année de commémoration du centième anniversaire de Riopelle, plusieurs propositions tournent autour des festivités. À Tréfard, de la Chaudière-Appalaches, le lieu historique national de la Grosse-Île et le Mémorial des Irlandais se réinventent en proposant de nouvelles activités en partenariat avec les Croisières-la-Chance, membres du groupe AML. Les voyageurs pourront notamment vivre l'expérience exclusive d'une visite en première classe. Et fort de son succès retentissant 2022, le Beach Party de Berthier-sur-Mer revient le 29 juillet. Le maire de la Ville de Montmagny, M. Marc Laurin et le trésorier, M. André Lévesque, ont profité de la séance du Conseil municipal du 19 juin pour présenter les états financiers de l'exercice terminé au 31 décembre 2022. Malgré la certitude qui planait toujours lors de l'élaboration du budget 2022 en raison de la pandémie, la reprise des activités espérées à la mi-année s'est concrétisée, ce qui a permis à la Ville de dégager un surplus de 935 160 $. Ce qui est toutefois exceptionnel, c'est qu'après avoir connu une année record en 2021 en matière d'investissement, Montmagny établit une nouvelle marque avec quelques 10,3 millions de dollars de travaux réalisés. Le 10 juin dernier, l'équipe d'Apprendre Autrement tenait son premier arrêt don depuis la pandémie. Pendant une bonne partie de la journée, l'organisme a amassé des dons en argent sur le boulevard Nélus-le-Claire à Lillet, ainsi qu'au coin des routes 204 et 132 à Saint-Jean-Port-Joli. Un montant de 6706,83 $ a été amassé afin d'aider l'organisme à offrir des services de soutien pédagogique et de bibliomobile, ce qui représente le double de ce qui avait été accumulé quatre ans auparavant. Et au sport soccer senior, le Montel a fait match nul contre Sainte-Brigitte-de-Laval hier soir. La marque finale a été de 1-1. Le marqueur du côté du Montel est Jérémy Messervier-Michaud avec son quatrième de la saison. Le prochain match sera du côté de Saint-Raymond-de-Port-Neuf le mardi 27 juin. Cette saison, le Montel-CS montre une fiche de deux victoires, deux défaites et deux parties nulles. Pour plus d'informations, visitez le CIMATV.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de CIMATV.